Il y a quand même une différence entre la théorité d'aujourd'hui et celle d'il y a 15 ans, certainement. Aujourd'hui, quand ils y vont, c'est parce qu'ils veulent faire carrière dedans. Nous, à l'époque, on ne voulait pas spécialement faire carrière dedans. C'est que juste, on était cassés, on partait en voyage, c'était payé par la prod et puis on profitait d'un bon moment. J'avais commencé en 2003, c'était tout récent. La théorité n'existait à peine, il n'y avait eu que le loft. Personne ne savait ce que c'était, personne ne mesurait l'impact que ça avait autant sur les gens que sur les candidats. Moi, la chance que j'ai eue sur ce projet-là, c'est que je savais déjà tout à l'avance. Dans le sens où la maison qui était à Greg, en fait, elle appartient à un ami, à un de mes amis. Parce qu'Ibiza, moi, j'y allais assez souvent. Greg, en plus, je l'avais déjà vu avant. Bon, c'était un hasard, mais il était Google Dancer, en fait, à l'époque. Et en fait, il avait dansé dans des soirées que mes amis organisaient. Donc, je savais qui c'était. Donc, en fait, je me suis dit, bon, je tire mon épingle du jeu. Je trouve un accord avec la production. Suite à ça, j'ai signé un contrat d'exclusivité avec la chaîne, avec TF1. Qui m'a proposé ensuite, l'année suivante, d'être la protagoniste et d'avoir ma propre émission. Marjolaine et les millionnaires. Et ensuite, après, j'ai été cadre supérieure chez TF1 pendant plusieurs années. où je présentais ensuite des émissions, différents programmes sur NT1, TF6. Et en fait, j'ai rencontré le père de mon fils quand j'avais 28 ans, à peu près 28, 29 ans. Ça faisait déjà un peu de temps que j'étais dans la télévision. Donc, lui, en fait, c'était quelqu'un dans l'immobilier. Donc, il ne comprenait pas trop ce milieu-là. Donc, il m'a dit, écoute, tu choisis que ce soit la vie de famille, soit ce métier-là, mais ce n'est pas compatible les deux. Pour tout arrêter, je me suis dit, bon, je ne vais pas rester sans rien faire. J'ai fait un BTS profession immobilière. Je suis arrivée majeure de promo. Donc, j'ai continué en troisième année de licence de gestionnaire en affaires immobilières à l'ESPI, qui est la meilleure école de Paris. Je suis arrivée donc lauréate au concours, avec une moyenne de 19,25 sur 20. Moi, j'ai compris que c'était pour moi. J'ai monté ma propre agence, donc en 2015. Et là, aujourd'hui, bon, ben voilà, je gère une équipe de 10, 15 commerciaux. Moi, je ne vais pas nier que j'ai beaucoup joué sur cette image de femme sulfureuse, vénale, ce que vous voulez, tout ça à l'époque. Mais parce que c'était ma carte à jouer, donc ce type d'émission. Je me suis dit, s'il fallait que je me fasse repérir, il fallait que je joue cette carte-là. Moi, j'ai connu des gens qui ont fait de la dériété, certaines personnes. Et je peux vous assurer qu'ils sont loin d'être bêtes. Ils savent très bien où ils vont. Je pense que c'est la jalousie, parfois. Les autres qui font qu'on a envie de les cataloguer facilement dans ce genre de personnes. Mais il faut savoir que la plupart des gens qui sont dedans, qui, bon, ils ne sont pas tous cultivés, effectivement. Mais il y en a plein qui le font exprès. Ils font exprès de jouer un peu les bêtes. Parce qu'ils savent que ça va faire du buzz. Ils savent que c'est ça qui va faire monter leur cote. Ils savent très bien que derrière, ils vont faire des placements de produits. Ça va leur apporter. Parce qu'aujourd'hui, les gens de la dériété, quand ils font du placement de produits, ils gagnent entre 10 et 20 000 euros. Aujourd'hui, quel jeune qui a 20, 25 ans gagne 20, 30 000 euros par mois ? Je ne connais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada